... Je trouve formidable qu'on ait ce type de débat aujourd'hui, puisque finalement, cette crise de Covid a pu, comme je l'ai dit en introduction, revaloriser l'agriculture en disant que nous avons un bien commun, c'est effectivement notre agriculture, nos agriculteurs et notre agriculture. Et donc, de pouvoir montrer maintenant à l'opinion publique qu'ils ont une agriculture qui tient debout en période de crise mondiale. Macron parlait de guerre à un moment, mais nous, on n'avait pas de problème pour pouvoir nourrir la population. Bon, ça veut dire que l'agriculture, on n'en parlait pas, mais elle est là. Donc, ça a permis de la faire émerger. Et donc, ce type de débat, comme ce matin, grâce au numérique aussi, ça permet aussi de faire connaître, en fait, cette force qui sommeille encore et qu'il faut justement dynamiser, parce que c'est un potentiel formidable qu'on a entre les mains. L'enjeu aujourd'hui, c'est de répondre aux attentes des consommateurs qui veulent être connectés de plus en plus, savoir ce qu'il y a dans les magasins, pouvoir commander, préparer, faire préparer leurs commandes, passer dans le drive s'il faut récupérer la commande. Donc, tout ça, ça doit être connecté. Et le digital, c'est l'outil qui va nous permettre de connecter les magasins, de connecter effectivement le consommateur qui pourra aller sur un catalogue digital et se faire livrer chez lui ou aller chercher effectivement son produit dans le magasin. Alors, ça s'appelle l'omnicanalité. C'est un nouveau business model, en tout cas au niveau des retail, qui se développe partout dans le monde. Donc, il faut absolument qu'on investisse, nous, Invivo, dans ce nouveau modèle économique. Et par contre, sur la partie digitale, je l'avais dit dans la table ronde, au niveau de l'agriculture, il y a un enjeu aussi de connecter les agriculteurs, d'abord avec leur écosystème de fournisseurs pour être plus compétitifs, de pouvoir aussi vendre leurs produits sur une plateforme et aussi de s'adresser directement, en tout cas pour certaines catégories, aux consommateurs. Le numérique, c'est une chance formidable de pouvoir mettre en avant la diversité de nos productions et nos filières. On peut faire du local, mais aussi on peut faire du global, puisqu'on exporte, donc quelque part se faire connaître dans le monde entier. Je ne l'ai pas dit ce matin à la table ronde, mais avec la région d'Aquitaine, on a ouvert une boutique et un restaurant à Singapour, qui s'appelle Sofran, sur l'Ouest de France. Et là, c'est vraiment formidable parce que finalement, c'est une plateforme internationale pour les produits locaux. Donc, en fait, il faut utiliser l'international comme un levier de promouvoir les produits locaux. Et avant, il fallait passer par des grosses structures. Là, maintenant, avec le digital, une petite boîte peut... peut tout de suite être à l'international. Nous, on considère que si on veut accélérer ce nouveau modèle économique, de reconnecter l'agriculteur et le consommateur, l'outil numérique est formidable. Et donc, il faut investir par contre massivement. Et surtout, il ne faut pas être dépendant de plateformes internationales. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de créer notre propre plateforme, donc d'investir des sommes conséquentes, de mutualiser, pour garder notre souveraineté sur la gestion des données aussi demain. Manger numérique, c'est manger mieux demain, parce que c'est plus de transparence, plus de strassabilité et plus de réassurance, quelque part, pour le consommateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501